Un instant. Période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse au procureur général. Hier, des détails ont été divulgués quant au réseau de probation de la province. Je vais donc citer le rapport. D'après les délinquants, le système de probation n'est pas pris au sérieux par le gouvernement. Donc comment le public réagira-t-il s'il apprend les détails concernant le traitement des délinquants? Nous échouons au public sur le plan de la sécurité du public. Le gouvernement est au courant de cette situation pendant combien de temps? Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Tout d'un coup, il s'intéresse à ce dossier. Mais, Monsieur le Président, si vous me le permettez, dans le cadre de nos efforts visant à transformer le réseau carcéral en Ontario, mais nos objectifs sont très simples. Et nos objectifs sont très simples. C'est de permettre une réadaptation des délinquants pour qu'ils puissent retourner dans notre société. Peut-être que le député n'est pas au courant. Il y a de moins en moins de récidivistes en Ontario au cours de la dernière décennie. Je voudrais donc remercier nos agents d'approbation et de liberté conditionnelle. Ils font un excellent travail au jour le jour pour protéger nos collectivités. Bien entendu, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Je suis ministre depuis le mois de janvier. Je vais passer bientôt aux avertissements. Donc, maintenant, le décorum. Veuille conclure. Monsieur le Président, je suis ministre depuis le mois de janvier. Et je ne suis pas satisfait des efforts réalisés. Question complémentaire. Au procureur général, En fait, c'est la responsabilité de ce ministre. Nous avons deux projets de loi des députés. Il y a eu de nombreuses questions posées. Le gouvernement parle d'un intérêt qui est venu de nulle part. De retour à cette histoire, un délinquant pour agression sexuelle faisait face à un couvre-feu. Mais son agent d'approbation ne le vérifiait pas. Personne n'est jamais venu. J'aurais pu faire n'importe quoi. Comment pouvons-nous faire confiance à la sécurité de nos collectivités? Ces délicants sont libérés dans nos collectivités. Il m'a dit que je pourrais faire n'importe quoi parce que personne ne me surveillait. Pourquoi est-ce que ces criminels circulent dans nos collectivités? C'est la responsabilité du procureur général. Donc, depuis quand vous êtes courant de l'existence de ce problème? Je vais vous asseoir. La ministre, je suis tout à fait heureuse d'expliquer le travail de ce ministère. Peut-être que le député l'a oublié. Monsieur le Président, j'aimerais lui dire que nous savons que l'approbation est devenue beaucoup plus complexe et donc nécessite davantage de surveillance. Le gouvernement a donc engagé davantage d'agents de probation et donc les agents ne traitent que 58 cas comparativement à 79 qui était le cas auparavant. Donc, ils mettent l'accent sur la réadaptation, la réintégration des délicants. D'après moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que ministre de cette portefeuille. Je vais poursuivre ma réponse dans la réponse complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois au procureur général, il est en fait le chef du réseau juridique de l'Ontario. Et c'est donc facile de dire que c'est la responsabilité d'autrui, mais c'est le gâchis de ce procureur général. C'est sa responsabilité. Une agente de probation a été... Il y a eu un entretien avec elle et elle a dit que les agents ne seront pas chez les délinquants. Nous parlons de délinquants dangereux qui ne sont pas surveillés au sein des collectivités. C'est inacceptable. Le gouvernement ne peut pas justifier cette situation. C'est le procureur général qui a ignoré ce problème pendant deux ans en tant que ministre. Et il ignore le problème. Le chef du réseau juridique, c'est le procureur général. Donc, étant donné que c'est sa responsabilité, est-ce qu'il fera ce qui s'impose et est-ce qu'il démissionnera? La ministre. D'après moi, ce n'est pas nécessaire de demander la démission du procureur général. J'apprécie tout à fait ses efforts au sein du réseau juridique. Le député d'en face n'en est pas au courant. J'aimerais dire que les agents de libération conditionnelle et de probation jouent un rôle très important au sein de nos collectivités. Ils prennent des décisions afin de protéger les collectivités et aussi afin de garantir leur propre sécurité et leur propre bien-être. Ces agents suivent les lignes directrices, les procédures, et donc, en cas de risque à leur bien-être, ils prennent en ligne de compte ces modalités. Je suis tout à fait fier du travail de ceux qui protègent nos collectivités. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Il ne va pas démissionner et il n'assume pas sa responsabilité. Donc, je vais lui poser cette question. Pas étonnant, au cours des 14 ans, certaines personnes ont remis en question l'intégrité de ce gouvernement. Scandales, décentrales au gaz, cybersanté, des fêtes de pizza à Sudbury et maintenant les manteaux de Canada Goose. Donc, les libéraux ne devraient pas être surpris que le groupe parlementaire conservateur demande la réforme sur le plan de l'éthique. C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que les libéraux vont nous aider à règle cette situation? Merci, je suis heureux de pouvoir répondre à la question posée par le député d'en face. Président, nous sommes très fiers de nos efforts pour renforcer la redevabilité concernant le gouvernement de l'Ontario. Vous vous rappelez que lorsque nous avons pris le pouvoir en 2003, le parti d'en face a laissé un déficit de presque 6 milliards de dollars. C'était énorme pour les Ontariens. Pourtant, ils avaient dit à tous les Ontariens, bon, non, non, nous avons un budget équilibré. Lorsque nous avons pris le pouvoir en 2003, nous avons demandé au vérificateur général de l'époque de revoir les comptes. Ils ont trouvé un déficit caché de 6 milliards de dollars. le Parti conservateur avec Mike Harris, ils ont laissé cela. Complémentaire. Président, encore une fois, pour le leader du gouvernement, je pose une question sérieuse concernant la déontologie et la redevabilité. Le gouvernement parle de 2003. Il y a eu cinq enquêtes de la police provinciale avec ce gouvernement. Ils sont fiers de leurs efforts pour l'éthique, avec la déontologie et la redevabilité. Il y a toujours les lacunes. Bon, il y a les nouvelles règles qui interdisent aux ministres, aux personnels d'assister à des réunions de collecte de fonds. Il n'y a pas de règles en quoi ils ne peuvent pas solliciter des dons personnels de la part des intervenants. Ce projet de loi n'est pas... Ce n'est pas un terrain de jeu égal. Cela porte de mauvaises pratiques. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le chef du gouvernement va s'engager à faire que le gouvernement va s'assurer qu'il n'y aurait plus de sollicitations de dons de la part des intervenants? Oui ou non? C'est une question claire. L'idée parlementaire, oui, c'est très important de se rappeler, 2003, lorsque leur opposition, lorsqu'ils étaient au gouvernement, ils ont caché un déficit de 6 millions d'euros. Parce qu'à cause de cela, nous nous sommes assurés d'adopter des mesures très importantes pour la redevabilité, pour que cela ne se fasse plus jamais. Et donc, le résultat, président, c'est que nous avons obligé ou demandé à la vérification générale... Le vérificateur général doit, avant toute élection, revoir les comptes publics pour que les chiffres fournis soient clairs et expliqués pour tous les partis. C'était une étape très importante, sans dire... Bon, je passe aux mises en garde. Et juste avant, le député de Simcoe Gray, deuxième fois. Terminé. Et résultat, nous avons également adopté des règlements concernant les publicités de la part du gouvernement que l'opposition a opposés. Dernier complémentaire. Leader parlementaire du gouvernement. J'ai posé une question sérieuse concernant la redevabilité, que les ministres ne doivent pas récolter des fonds de leurs propres intervenants. Et j'ai eu une question qui n'était pas pertinente. Le gouvernement doit avoir honte de ces antécédents concernant la déontologie et la redevabilité. Cinq enquêtes de la police provinciale. Lorsqu'on parle d'enquête, il faut demander quelle enquête, laquelle. Et je dois poser des questions encore une fois concernant les lacunes, cette réforme. Les ministres peuvent récolter des fonds de leurs intervenants. Mais si les nouveaux ministres avaient des cibles pour la collecte de fonds, s'ils ne peuvent pas avoir un engagement de la part du leader parlementaire du gouvernement, est-ce qu'ils veulent bien travailler avec nous pour nous assurer que ces cibles de la collecte de fonds soient illégales en Ontario, oui ou non? Répondez à la question pour la première fois, s'il vous plaît. Président, j'ai l'impression que le député en face, le leader de l'opposition, il invente au fur et à mesure, est-ce qu'il a oublié le projet de loi 2, ce que nous avons fait pour réformer la collecte de fonds, pour que ce soit plus redevable, avec des règles plus strictes? Je crois qu'il est oublié que nous avons interdit des dons. Les syndicats nous ont obligés, nous avons interdit la participation des députés et autres. Les réunions de collecte de fonds nous ont réduit les 90 % de ces initiatives. Nous avons également mis fin aux publicités, nous avons des règles de cause de la publicité des partis tiers. Et pourquoi est-ce qu'il oublie tout cela? Il essaie de nous distraire. Il essaie de faire oublier que nous allons bâtir un Ontario fort. Le fait est qu'il n'a aucune politique. Merci. Nouvelle question. Leader du troisième parti. Merci, Président. Président, ma question pour le Premier ministre d'Intérim. Le gouvernement a encore des actions de Hydro 1. Le gouvernement n'a rien appris. Il refuse d'écouter la majorité des Ontariens. Il refuse de dire non à la privatisation de Hydro 1, de notre système électrique. Quand est-ce que le Premier ministre va vraiment commencer à écouter les Ontariens, qu'il est censé servir? Vice-premier ministre. Ministre de l'Énergie, merci, Président. Je suis heureux de me lever pour dire que la vente de la tranche d'action, cela nous a apporté 2,8 milliards de dollars pour la province. Cette somme dépasse la cible que nous avions de 9 milliards, 5 milliards pour la dette, 4 milliards pour l'infrastructure. Et vous savez, Président, ce chiffre dépasse maintenant ce chiffre. Nous aurons déjà au moins 9,6 milliards de dollars avec plus d'argent pour l'infrastructure. Et où? Je peux vous parler d'infrastructure. À travers la province, nous allons avoir l'infrastructure, construction, et je peux parler du rail égé à Hamilton, la gare routière de Hamilton. C'est dans la circonscription, l'idée du troisième parti, nous allons investir des milliards maintenant à travers la province pour bâtir l'Ontario complémentaire. Eh bien, personne ne croit cela, rien du tout. 80 % des Ontariens s'opposent à la privatisation d'Hydro One. Et c'est vraiment triste que c'est le seul gouvernement de l'histoire de l'Ontario qui ne comprend pas comment développer l'infrastructure sans vendre des actifs publics qui génèrent des revenus. Voilà donc ce que fait ce gouvernement. Les propriétaires d'entreprises, les municipalités, les ONG, tous ont dit au Premier ministre qu'il faut arrêter cette vente injustifiée. Les gens ont besoin de payer moins pour l'électricité. Pire, le Premier ministre nuit encore au système électrique. Pourquoi continuer avec cette vente ridicule lorsque les Ontariens ont besoin qu'elles reconnaissent enfin qu'elles s'aient trompées et qu'il faut abandonner cette vente ? Une fois et pour toutes, Ministre, merci, Président, que ce dont les Ontariens ont besoin, c'est l'investissement dans l'infrastructure. C'est ce que fait ce parti, ce que fait ce gouvernement. Nous investissons dans l'infrastructure à travers la province, à Kitchener-Waterloo, le rail léger régional, et puis le système de santé de l'Agrac, qui a des investissements importants, à Cheval, la coopération de santé Lake Ridge. Et puis, bien sûr, Président, la liste continue, elle est longue avec tous ces investissements. C'est ce que nous pouvons faire, Président, lorsque nous avons obtenu 2,8 milliards de dollars avec cette vente, un total de 9,6 milliards de dollars. Oui, Président, c'était une décision difficile, mais faire la bonne chose pour la province. Il faut prendre des décisions difficiles, et nous sommes heureux d'investir dans l'infrastructure de Kenora à Ottawa à Toronto, Windsor, partout ailleurs dans la province. C'est la différence de ce parti qui n'a pas de plan pour faire quoi que ce soit sur ce dossier. Dernière complémentaire, Président, vous savez, les Unitariens connaissent les chiffres mieux que les gens d'en face. 9 milliards de dollars, c'est loin des 190 milliards de dollars qu'ils vont pouvoir dépenser, disent-ils, sur l'infrastructure. Le fait est que les chiffres ne sont pas adéquats. Ils n'avaient pas besoin de vendre à Ottawa pour bâtir l'infrastructure. Ils le savent très bien, et vous savez, Président, les Unitariens n'ont pas voté pour cela. Le Premier ministre n'a pas de mandat pour vendre notre service électrique public. Les Unitariens sont clairs. Il ne faut pas que cela se fasse, cette vente. Pourquoi est-ce que le Premier ministre croit que son avis compte plus que l'avis des millions et des millions d'Ontariens ? Merci, ministre. Merci, Président. Les milliards et milliards de dollars que nous investissons dans l'infrastructure pour payer la dette également, cela va être bénéfique pour la province pendant des dizaines d'années à venir, à la différence de la province du parti d'en face, qui ne comprend pas comment fonctionne le système, ni même le système de l'énergie. Oui, un engagement ferme, cela veut dire que nous obtenons cet argent de la part des investisseurs tout de suite, et nous pouvons prendre cet argent, Président, et l'investir dans leur LIG à Hamilton. Et je sais qu'ils n'aiment pas cet investissement à Hamilton. Bon, et on se pose la question, donc, quel type d'investissement est-ce qu'ils veulent ? Quelle infrastructure est-ce qu'ils veulent ? Rien, apparemment, parce que tout ce qu'ils font, c'est se plaindre. Ils n'ont pas de plan pour quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, et je reconnais, Président, que c'était une décision facile, mais c'était la bonne décision. Et lorsqu'on prend les bonnes décisions, on investit dans les Ontariens, et c'est ce que nous faisons. Nous bâtissons l'Ontario. Nouvelle question ? Leader du troisième parti, merci. Question pour le vice-premier ministre. L'électricité, ce n'est pas un luxe. Elle ne doit pas se payer comme un luxe. En abandonnant la majorité des actions de Hydro One, le gouvernement garantit que les familles ontariennes vont continuer d'avoir augmenté leurs factures électriques parce que le premier ministre veut faire augmenter les prix. Le ministre du Développement économique et de la croissance. Mise en garde. Commencez la pendule. Pourquoi le premier ministre veut faire augmenter les factures électriques pour les familles, les entreprises et les municipalités ? Vice-premier ministre, ministre de l'Énergie. Merci, Président. Je suis heureux de me prendre la parole concernant le plan de l'Ontario pour l'électricité juste. La réduction de 25 % pour les familles, les petites entreprises, les agriculteurs, ces familles qui habitent les zones Hydro One vont avoir 40 à 50 % de réduction grâce à notre plan, le plan de ce gouvernement, notre plan pour l'électricité juste. Il y a des réductions importantes pour les familles, les entreprises à travers la province. C'est la différence du parti d'en face qui dit des faits pas vrais. Lorsque nous parlons de privatisation, tout le monde le sait, la presse, les gens dans la rue, tout le monde sait que c'est l'OEB qui décide des tarifs électriques. Il faut qu'il se renseigne sur le système de tarification de l'électricité en Ontario. Monsieur le Président, nous avons proposé un plan intégral complémentaire. Quelle arrogance! Ils sont déconnectés des Ontariens. Ils ignorent 80 % des Ontariens de cette province, 80 % de vos électeurs. Est-ce que le vice-premier ministre pourrait expliquer à la Chambre pourquoi? Sans mandat et avec seulement une année avant de perdre les prochaines élections, le Premier ministre insiste qu'il va abandonner le contrôle de notre plus important actif public. Ministre, merci, Président. Encore une fois, il faut comprendre les systèmes. C'est très important pour le parti d'en face. Lorsqu'il s'agit du système électrique, c'est l'OEB qui décide des tarifs. Ils ont du mal à comprendre. Je sais que c'est difficile à comprendre pour eux, mais Radio One ne décide pas des tarifs. Le Président nous a proposé un plan qui va réduire les taux, les prix pour les élections, de 25 % en moyenne. Et je sais qu'ils s'en moquent. Mais bon, ce que nous avons garanti, c'est que les familles vont constater ces réductions. Les familles dans les zones isolées, dans le nord de la province, vont voir baisser leurs tarifs, leurs factures électriques de 40 à 50 %. Ils rient de l'autre côté parce qu'il y a un parti qui n'a aucun plan pour l'électricité, pour la province. Et de l'autre côté, également, il y a un parti qui a un plan qui est fondé sur rien de véritable, qui ne va rien économiser pour la province. Dernière complémentaire. Tout ce que fait ce gouvernement, c'est passer les factures à la génération prochaine. C'est toujours la même chose qui se répète. Les intérêts du parti, c'est la priorité. Ces puissants amis libéraux, les initiés, ils sont plus importants que les intérêts des Ontariens. Chaque fois, c'est ce qu'elle fait. Chaque fois. Pourquoi est-ce que la première ministre ne veut pas continuer à arrêter de protéger ses amis, arrêter la vente d'Adiwan et montrer enfin aux Intériens qu'ils les respectent, respect qu'ils méritent. Merci. Asseyez-vous. Merci. Ministre. Merci, Président. Et en parlant de faire le ménage, c'est de ce parti qui a dû faire le ménage après les gouvernements des deux partis d'en face lorsqu'ils étaient au pouvoir il y a des dizaines d'années. et ils ont laissé un système qui était dessus-dessous. Nous avons dû rebâtir, réinvestir. Député de Hamilton East, Tony Creek, mise en garde. Ah, vous n'avez rien dit avant. Désolé. Je me trompe sûrement. Merci, Président. C'est pourquoi, lorsque nous proposons 2,8 milliards de dollars suite à la vente de Radio-One, nous nous assurons que les 9,6 milliards de dollars, ça dépasse nos objectifs. Nous en dépensons cela pour payer la dette, pour investir dans l'infrastructure dans toutes les régions de la province. C'est ce que les Ontariens ont demandé et c'est ce qu'ils vont recevoir. Nouvelle question, député de Leeds-Granville. Question pour le leader parlementaire du gouvernement. Il y a une année d'attente pour les membres du personnel avant de quitter leur emploi. Ils ne doivent pas pouvoir faire lobby pour entreprises, corporations avec lesquelles ils ont traité pendant qu'ils étaient au gouvernement, quels que soient les ministères où ils travaillaient ou quels que soient les ministères visés par le lobby. Nous avons vu la même chose avec le fonctionnaire qui est Tesla. Nous avons vu la même chose maintes fois. Est-ce que le leader parlementaire va nous aider à combler cette lacune ou est-ce qu'il veut toujours que cette porte tournante libérale continue de tourner? Député, M. le Président, merci. Nous avons des règles strictes concernant la situation des lobbyistes. D'après notre liste d'inscriptions, nous avons des règles pour nous assurer que tout fonctionnaire, membre du personnel, lorsqu'il part dans le secteur privé, il y a des restrictions quant à leur travail éventuel pour le lobbying auprès de leur ministère. Les règles restent. Et si nous pouvons nous assurer qu'il faudra avoir des règles plus strictes, nous allons étudier les possibilités. Mais le fait est que nous avons beaucoup travaillé pour nous assurer que le système est transparent pour que le gouvernement soit redevable. Et ce que nous constatons, la plupart des fois, l'opposition n'a pas soutenu ces initiatives. Mais nous, nous allons continuer de nous assurer que nous continuons de servir les Ontariens. Nous ne nous interrogeons pas à ce débat partisan. Complémentaire, leader parlementaire du gouvernement, ce qui est triste avec la porte tournante des lobbyistes libéraux, c'est le manque de redevabilité du commissaire à l'intégrité et des enquêtes concernant le personnel des ministères. Ces enquêtes ne sont pas publiques. Ces enquêtes concernant des conflits d'intérêts, il faut les rendre publics. Ce n'est pas acceptable que le rapport du commissaire à l'intégrité peut être simplement gardé par les ministres. Ça doit être public, ça doit être exigé par la loi. Est-ce que la Ligue parlementaire va s'engager à mettre fin au secret concernant les résultats de ces enquêtes ? Oui ou pas ? Monsieur le Président, je crois que notre commissaire à l'intégrité a fait un travail excellent, très complet. Lorsqu'il s'agit des enquêtes, j'ai pu assister au conseil d'économie interne, j'ai pu me réunir avec le commissaire à l'intégrité. Le commissaire continue d'évoquer le fait qu'il investit dans d'autres ressources pour garantir que les règlements concernant les arbitres soient respectés. Mais ces questions, c'est rien. L'opposition veut détourner l'attention de notre budget excellent qui va aider à bâtir un Ontario plus fort. Député de Leeds-Grenville, Mise en garde. Président, les conservateurs ne veulent pas parler de comment nous allons rendre notre programme d'assurance pharmaceutique pour les enfants jusqu'à 24 ans. Nous avons un plan pour réduire les factures électriques de 25 %. Nouvelle question. Député de Toronto Danforth. Merci, Président. Question pour la vice-première ministre. L'année dernière, le Premier ministre a reconnu que ses politiques concernant l'électricité. C'était une erreur. Mais il n'a rien fait pour corriger ces erreurs. En fait, maintenant, elle insiste sur sa plus grande erreur. Elle ignore les Ontariens. Et elle insiste sur vendre la dernière tranche de Radio One, le service public le plus important, le plus ancien de l'Ontario. Pourquoi est-ce qu'elle aide plus ses amis sur la rue B et pas les intérêts des Ontariens? Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vice-premier ministre, ministre de l'Énergie. Merci, Président. Revenons à novembre, lorsque le Premier ministre s'est excusé pour des dizaines d'années d'erreurs faites par beaucoup de gouvernements, par tous les gouvernements qui ont fait augmenter les factures, qui ont abandonné le dossier électrique. Nous avons dû rebâtir le système. Cela nous a coûté 50 milliards pour le faire. Mais ce que nous aurons maintenant, Président, c'est un système qui est propre, qui est fiable, et un système qui ne compte pas sur le charbon. Interruption du Président. Merci, M. le Président. On a rebâti ce système et on reconnaît que cela avait un coût. Ce qu'on a fait, on a avancé le plan de l'équité pour l'électricité où on réduit les tarifs d'électricité pour tout le monde, ce qui bénéficiera tout le monde. Question complémentaire? Merci. Après cette vente finale, la population ontarienne n'aura pas la propriété majoritaire d'Eyder One. La Première ministre a vendu la possibilité de contrôle par la population de la province du système électrique. Eyder One, dorénavant, va cibler les profits privés par l'intérêt public. Donc, je demande à la vice-première ministre comment vous vous sentez du fait que vous êtes part d'un gouvernement qui a finalement tué l'héritage de Sir Adam Beck de l'électricité publique en Ontario. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. L'héritage d'Adam Beck est bien présent avec OPG et on s'assure qu'on produit assez d'électricité pour la province, en particulier dans la centrale à Sir Adam Beck. Interruption du Président. On y arrive. Veuillez compléter. Ils n'ont aucune idée comment le système fonctionne, les gens de ce côté-là. Et quant à s'assurer des investissements, de l'élargissement de la propriété d'Eyder One sera pour pour l'investissement dans l'infrastructure de la province maintenant. Vous savez, ce qui est aussi, ce qui a lieu aussi, c'est la réduction de 17 % des tarifs d'électricité partout dans la province, ce qui va aider les familles, les entreprises et les fermes partout dans la province. Merci. Nouvelle question. La députée de Berry. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. De ce côté de la Chambre, nous savons qu'avec l'infrastructure, on veut améliorer la vie quotidienne des Ontariens et ontariennes. C'est pourquoi je suis fier qu'en Ontario, on fait des investissements les plus importants dans l'infrastructure critique de la province. Pour la première fois depuis 10 ans, le budget de la province s'est équilibré. On a besoin et on aura donc plus d'argent pour les écoles, les hôpitaux et les transports en commun, aussi bien que les services de garde d'enfants. Et on aura un plan d'infrastructure à long terme qui s'en viendra, mais le chef de l'opposition continue à faire des déclarations irresponsables sur comment il ferait la gestion de notre infrastructure. Alors, ma question au ministre est la suivante. Est-ce qu'il peut expliquer l'importance de faire des investissements à long terme qui sont intelligents? Réponse du ministre de l'infrastructure. Merci pour la question. On a démontré que notre gouvernement est un bon gestionnaire de l'infrastructure et le budget équilibré nous donne l'occasion d'investir davantage en Ontario et on le fait. On a investi 190 milliards de dollars sur 13 ans. On a des mises en chantier pour beaucoup de projets, 14 milliards de dollars de projets et on veut avoir 12 milliards de dollars. Mais le chef de l'opposition ne porte pas attention parce qu'il n'arrête pas de répéter qu'il ne croit pas que le gouvernement devrait planifier au-delà de son mandat. Ces politiques mal informées veulent dire qu'il n'aurait pas une bonne gestion des actifs, ce qui ne serait pas bien pour nos enfants et petits-enfants ni pour toute la province. Question complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est époustouflant comment quelqu'un qui veut façonner l'avenir de la province peut lancer une approche à l'infrastructure qui ignore les pratiques exemplaires. Ça ne rendra pas service aux générations futures qui ont besoin de décisions prises à long terme par le gouvernement et pas pour la petite politique. Notre gouvernement sait que c'est très important de faire la planification stratégique et contrairement aux chefs de l'opposition, on a un plan pour construire de 13 milliards de dollars de projets d'infrastructures qui s'en viennent. C'est critique pour les soins de santé, les transports et afin d'aider la croissance. Ma question au ministre est-ce qu'il peut démontrer quelles sont les retombées positives de cette bonne planification ? J'espère que le ministre parlera de la politique gouvernementale. Merci. Le chef de l'opposition a critiqué de façon inexacte le fait qu'on n'a pas de mise en chantier, mais les frais sont différents. On a fait des expansions dans les collèges et les universités et on a des centaines de projets hospitaliers majeurs. Nos investissements ont appuyé la création de 100 000 emplois par année. Quand le chef de l'opposition dit qu'on ne devrait pas investir dans des projets au-delà de notre mandat, il dit qu'on ne devrait pas planifier pour des hôpitaux à Fergus, Brockville et Toronto. quand il fait de telles déclarations, il démontre qu'il ne comprend pas et qu'il a l'incapacité de gérer l'infrastructure de la province. S'il ne le comprend pas, il ne devrait pas être candidat à gérer ce fonds d'investissement qui veuille à ce qu'on ait un bon avenir en Ontario. Nouvelle question, le député de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Libéral après libéral a dit ici que les tarifs n'augmenteraient pas après la vente d'Hydro One. Mais le ministre sait qu'Hydro One a un plan d'augmentation des tarifs pour sa compagnie de distribution. Et qu'est-ce que le ministre a décidé de vendre une tranche d'action la plus importante l'année dernière? Est-ce que le travail de gestion de l'électricité est trop difficile pour le ministre? C'est la gestion d'Hydro One, le ministre. Ce qu'on fait ici, on investit de notre côté, on veut investir 2,98 milliards de dollars pour l'infrastructure et le paiement de la dette. Et c'est contrairement à ce que le parti d'en face a fait. Le député de Niagara-West Glenbourg, vous êtes averti. De ce côté-là, interruption du président, le député de Thornhill, juste après que j'ai prévenu quelqu'un. Voyez, continue. Ils parlent des plans, c'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas un plan, ils ne font pas de promotion, mais ce qu'ils ont fait, monsieur le président, en 2012, ils ont écrit un document blanc sur ce sujet, sur la politique énergétique, sur l'ouverture d'Eyedro One à l'investissement. L'objectif, selon l'article, c'était de créer plus d'efficacité pour qu'on n'utilise pas de l'argent public. Le vent change, je me demande où ils seront plus tard. Je peux voir que la première ministre n'a pas enseigné de nouvelles formules à la personne qui répète ce qu'elle dit. Retirez vos propos, je les retire. Ce qu'on a, on a des retombées pour la rue B. Le ministre est intéressé à faire de l'argent qui envoie les factures d'électricité plutôt que de protéger les gens qui reçoivent les factures d'électricité. Ce qu'il fait avec son plan, il ajoute 23 milliards de dollars d'intérêt pour les gens qui utilisent de l'électricité en Ontario. Est-ce que le ministre va faire ce qu'il s'impose et annuler la vente finale d'Iverwine? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Et terminons avec ce que ce document blanc dit. on reconnaît que les prix aux consommateurs continueraient à être réglementés. Vous savez pas qui? La commission de l'électricité de l'Ontario. Ils le savent ou ils essaient de l'oublier comme leur plan. Mais vous savez quoi? On va continuer à trouver des moyens de réduire des tarifs. 25 % s'en vient. On a 17 % en ce moment. Ils n'ont aucun plan, aucune idée de ce qu'ils font avec l'électricité et ni avec la province. Et quand on leur demande les médias où est son plan, il a ri. Ils pensaient que c'était une blague. La seule chose qui est une blague dans cette province, c'est ce parti-là. Arrêtez la pendule. Je pense que ce qui est important, c'est que vous tous, vous écoutez vous-même. Vous tous. C'est très difficile à faire tout seul. Regardez dans votre fort intérieur. Terminé. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Je suis allé hier à un édifice de la rue Blaker de la Commission de la Société de logement communautaire de Toronto. Ce que j'ai vu, c'était vraiment mauvais, de la moisissure, des fenêtres cassées, des dommages d'un jour à un autre. La Société de logement communautaire de Toronto a dit que ça prendrait jusqu'à janvier pour que ce appartement puisse être utilisé pour quelqu'un et l'âge. mais les libéraux ont juste donné zéro dollar pour les réparations. Est-ce qu'ils ne pensent pas que le logement est important? Le ministre du logement. Merci. Les Ontariens s'attendent à ce que le gouvernement travaille pour eux pour bâtir des collectivités, des quartiers en bonne santé où ils peuvent élever leurs familles. et c'est pour quoi ce gouvernement a augmenté le financement année par année en démontrant notre engagement à bâtir et à maintenir une société juste où tout le monde bénéficie. Sur les trois ans à venir, l'Ontario va investir 600 millions de dollars pour le logement abordable et durable dans la ville de Toronto. Cela inclut 340 millions de dollars tout seul pour la prévention de l'itinérance, 130 millions pour avoir plus de logements abordables et aujourd'hui on a annoncé 100 millions de dollars pour les terres avec les terres. Nous, on comprend les enjeux, on investit dans le logement. Question complémentaire, ce que le gouvernement, le ministre a reconnu, c'est que ce gouvernement ne veut pas aider aux réparations qui sont déjà en retard, aider les gens qui doivent trouver ces logements et qui sont désespérés à la recherche de logements. À Toronto, il y a 11 000 familles. À Hamilton, il y a 6 000 familles qui attendent. À Durham, il y a 5 400 familles qui attendent. Même avec ces chiffres énormes, les sociétés de logement doivent fermer des logements parce qu'ils n'ont pas l'argent pour réparer ces logements. Comment ça se fait que ce gouvernement a laissé l'arrière de logements, de réparation de logements être tellement mauvais que les gens ne peuvent pas se trouver un toit? réponses du ministre de logement. Je vais continuer à démontrer comment cette province prend au sérieux l'investissement dans le logement dans la maison, dans la ville. Les investissements que j'ai indiqués au départ bâtissent sur 1,4 milliard de dollars que l'Ontario a déjà investi pour des programmes de logement et sur l'itinérance de la ville de Toronto. On a aussi contribué 43 millions de dollars pour la ville de Toronto pour ses réparations et rénovations et mises à niveau. C'est comme si la chef du troisième parti ne comprend pas. On ne veut pas comprendre que cette province investit des milliards de dollars dans le logement à travers l'Ontario et des millions ici dans la ville de Toronto. Une nouvelle question de la députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le ministre, on sait que les infirmières jouent un rôle très important et dans ma circonscription de Kitchener Centre, on peut le voir, les infirmières qui travaillent à l'hôpital de Grand River et à l'hôpital général, aussi bien qu'à des établissements de soins de longue durée. Ce dévou a aidé les gens. À chaque jour, des patients à travers la province reçoivent des soins de bonne qualité des infirmières dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, aux soins palliatifs et dans les centres de soins. Leur bonne connaissance, éthique du travail et développement de cette profession est bien reconnue. Et, M. le Président, cette semaine, c'est la semaine des services infirmiers en Ontario et nous célébrons tout le travail des infirmières. Est-ce que le ministre peut me rejoindre pour célébrer des infirmières pendant cette semaine importante? Merci. Merci à la députée de Kitchen Centre pour cette question importante. Et hier, j'ai eu l'occasion de remercier les plus de 140 000 infirmières qui travaillent jour après jour pour donner de bons soins. Je les remercie parce qu'on a la Semaine nationale des soins infirmiers. Je vais les remercier encore une fois. On ne peut jamais assez remercier les infirmières et les infirmiers du travail qu'ils font. Si je peux répéter ce que la députée a dit. Et la députée a raison. Les infirmières travaillent chaque jour pour donner de bons soins de qualité à des patients partout dans la province. Et aujourd'hui, je suis tellement fier de remercier toutes les infirmières en Ontario du travail important qu'ils font. Ensemble avec les infirmières et les associations, on a fait beaucoup de progrès. Question complémentaire? Je veux remercier le ministre de sa réponse et de son dévouement à travailler avec les infirmières. Et il y a deux infirmières que j'aimerais du travail qu'ils font. Merci. Une partie de cette semaine nationale des soins de ces infirmiers, on a la journée, prenez votre député et donc l'association d'infirmières agréées, d'infirmières autorisées a demandé aux députés de voir directement ce qu'ils font. Depuis 17 ans, des députés sont allés voir là où on fait le travail, dans les hôpitaux, les centres de santé familiale, des centres de santé communautaire et les institutions postsecondaires. Et j'ai hâte de travailler avec les infirmières à un établissement de soins de longue durée à la fin du mois. Est-ce que le ministre peut nous parler des investissements du gouvernement? Réponse du ministre. Depuis notre arrivée au pouvoir en 2003, il y a presque plus de 30 000 infirmières additionnelles qui travaillent dans la province et en fait, le nombre d'infirmières employées a augmenté à chaque année depuis 12 ans, mais on propose 145 millions de dollars sur les trois ans à venir pour aider avec le recrutement et la retention d'infirmières et infirmiers. en plus de 50 millions de dollars pour avoir une expansion des équipes interprofessionnelles de soins de santé. L'association des infirmières autorisées de l'Ontario a dit que c'était de bonnes nouvelles aussi bien que l'engagement d'avoir une augmentation de beaucoup d'argent pour aider au salaire des infirmières et du soin de personnel. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministère du Travail. Les travailleurs ont le droit de rejoindre un syndicat et récemment, les membres du syndicat local 113 ont voulu rejoindre un syndicat, mais le syndicat américain a pris tous les actifs. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement n'agit pas pour empêcher l'emprise des syndicats étrangers de syndicats locaux? Réponse du ministre du Travail. Je suis très surpris de cette question. Ça m'a pris une seconde, excusez-moi, parce que j'étais tout à fait époustouflé. Mais moi, nous, on sera du côté de la population ontarienne et je suis content que le député le soit. Le régime de relations de travail en Ontario est sans pareil. Nous avons des syndicats et une entreprise qui travaille avec le gouvernement et ses règles sont due aux efforts du syndicat. Nous regardons le régime en Ontario dans le cadre de l'examen et je m'attends à avoir d'excellents conseils àvertissement aux députés de Renfrew-Nepissing. Ce régime en Ontario est en santé et j'attends qu'il va s'améliorer. complémentaire, M. le Président, de retour au ministre du Travail. Je posais une question au sujet de prise en charge par des syndicats américains. D'après le syndicat canadien, c'est une invasion sur notre autonomie et où était ce gouvernement lorsque 11 000 membres du syndicat ont été dans une situation délicate. Le gouvernement n'a rien fait. Est-ce que le gouvernement va les défendre oui ou non? Réponse, ce gouvernement a d'excellents rapports avec le syndicat. Ça va dans les deux sens lorsqu'ils soumettent des idées. On les écoute. Ça vient d'un parti qui voudrait interdire l'agrément basé sur des cas. Et là, il essaie de nous parler de la façon de laquelle on se comporte. Ils devraient avoir honte de leur même. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. Nouvelle question. La députée de Windsor-Ouest aujourd'hui, la communauté Living Ontario était ici parlant au nom de gens qui ont besoin d'aide. Ils attendent. Abdoulaye Harkhan qui a 16 ans de ma communauté de Windsor. Il est sérieusement autistique. Il a été exclu de l'école à cause d'un manque de soutien. Ses parents ne reçoivent pas d'aide même s'il n'a pas le droit au droit d'assister à l'école. Qu'est-ce que va faire le gouvernement ministre responsable de la jeunesse ? Merci. Et merci de votre question. Je voudrais parler un peu du nouveau programme au sujet de l'autisme que nous allons introduire bientôt une année plus tôt que prévue et nous allons passer à la mise en œuvre en 2018. Ce régime va créer des espaces nécessaires pour réduire les périodes d'attente à six mois ou moins et va fournir aux jeunes des services plus souples. nous investissons plus d'un milliard de dollars pour la livraison de services complémentaires. Merci. D'après Community Living Ontario, l'argent annoncé dans le budget ne va faire que stabiliser la main de travail d'œuvre qui a été promis déjà en 2014. On a besoin d'aide pour Abdullah et ses parents, pas seulement lui. Des milliers de parents à des enfants ayant des problèmes ont besoin d'aide. que va dire le gouvernement à tous ceux qui ont besoin et ne reçoivent pas l'aide nécessaire pour leurs enfants. Que faites-vous pour d'autres? Asseyez-vous, s'il vous plaît. ministre des services sociaux, merci. Je suis content de remercier tous les membres de Community Living qui sont parmi nous aujourd'hui parce que nous savons qu'ils sont des partenaires très importants avec nos gouvernements. avertissement député de Hamilton Mountain. Ils sont des partenaires importants en transformant le système que nous avons en Ontario pour servir ceux qui ont ces problèmes et nous avons 818 millions de dollars d'augmentation depuis trois ans et je suis sûr que nous allons fournir 677 millions de dollars. Merci. Nouvelle question? Député d'Etobe Connors. L'honorable ministre du Travail Kevin Flynn. Le problème de stress post-traumatique est un danger important pour des gens dans certaines professions et je comprends que nous avons plusieurs membres de services de soutien et je leur souhaite la bienvenue. ceci s'applique aux employeurs et aux syndicats surtout pour les services de secours. Est-ce que le ministre peut décrire ce qu'on a fait pour offrir des services de soutien à ces gens? Merci pour cette question si importante. il y a un an que la Chambre à l'unanimité a adopté le projet de loi 163 ce qui témoigne la façon de laquelle nous travaillons ensemble. C'est un problème qui n'avait pas été discuté ni traité par le passé comptablement. Certains des membres de la station de la police provinciale de l'Ontario ont joué un rôle important pour que tout le monde écoute leurs préoccupations et aux remèdes nécessaires je les remercie de leur contribution. Merci complémentaire merci et merci au ministre en tant que médecin je peux parler brièvement de gens qui malheureusement souffrent de ce problème de façon chronique ou pas ce sont des choses qui ont un effet sur beaucoup d'Ontariens qui méritent le respect de tous. Nous savons que c'est une blessure chronique et malheureusement les gens des services secours en s'ouvrent plus que d'autres puisqu'ils risquent leur vie tous les jours est-ce que le ministre peut décrire certains des avantages que ces personnes vont recevoir d'après cette nouvelle législation. Merci aux députés pour la question complémentaire avec les gens qu'on a ici de l'association de l'APPO sont des gens qui se mettent en danger pour que nos communautés vivent en sécurité. Ce que nous avons fait et une chose qui n'a pas été discutée pendant la version pour la loi nous avons dit que chaque employé en Ontario doit préparer un plan de prévention qui doit être soumis au ministère. Nous avons commencé à recevoir ces projets et nous allons les publier pour que chaque personne puisse utiliser les pratiques exemplaires utilisées. Merci. Une nouvelle question à la députée de Thornhill. Ma question est au ministre des Transports. Ce matin, un rapport de la ville de Toronto a parlé des transports en commun. D'après le repère, la province doit appuyer l'aide de la ligne de soulagement. Mais le maire a dit que si la province ne donne pas de fonds, le maître sera en danger. Est-ce que le ministre a l'intention d'appuyer ou non? Le ministre des Transports. Merci beaucoup. Je remercie la députée de sa question. Je sais que la ville de Toronto va présenter un rapport quant à quelques projets très importants et j'encourage tout le monde de lire soigneusement les rapports. j'avais déjà dit à maintes reprises qu'il n'y a pas eu de gouvernement provincial qui a plus s'investi dans les transports en commun à Toronto et ailleurs. Ce budget comprend 30 millions de dollars pour l'infrastructure. et la première ministre a annoncé que dans l'avenir nous allons doubler le programme provincial sur la phase complémentaire. Merci. De retour au ministre la dernière fois où j'ai vérifié chaque station de métro en Ontario était ouverte par un gouvernement conservateur. les libéraux pourraient aider à la ville de Toronto mais il y a manque d'engagement pour les régions du 416-905 puisque avertissement au député de Durham. Terminez s'il vous plaît. Merci. Je dois faire quelque chose de bien parce qu'il s'attaque à moi, parce que les libéraux se battent avec le maire, ils mettent d'autres projets en danger. Est-ce que le ministre est engagé à ce projet ou est-ce qu'il ne va rien faire ? Le ministre remercie beaucoup simplement parce que la députée dans son préavis a essayé de nous donner une leçon d'histoire la dernière fois où les conservateurs étaient de pouvoir ils ont tué la ligne d'Aigling quand on parle de questions en matière de droits travailleurs ou des transports en commun. Le parti conservateur ne devrait pas essayer de nous donner leçon sur ces questions. Je dirais aussi comme j'avais dit c'est un gouvernement qui investit plus en transports en commun à Toronto et ailleurs et ce matin a été dans sa circonscription pour annoncer une amélioration d'une station de gros état à la circonscription de Thorin Hill. Elles peuvent me remercier plus tard. Asseyez-vous s'il vous plaît. nous avons avec nous aujourd'hui dans la galerie des invités très spéciaux. Ils sont là à l'occasion de la journée de l'Europe pour fêter la paix et l'unité en Europe. Cette date commémore aussi. c'est aussi une commémoration de la déclaration historique de Schumann qui a établi le plan de collaboration politique en Europe et le début de ce qui est maintenant l'Union européenne. Souhaitons la bienvenue au consul de l'Ostrasse, la Bulgarie, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Hongrie, l'Italie, la Malte, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Soyez les bienvenus. Ministre de Recherche et d'Innovation, rappel au règlement, c'est un plaisir de souhaiter la bienvenue le vice-chantillier d'une université d'Inde accompagné de plusieurs autres personnes avec le président d'un centre islamique dans la circonscription de Richmond Hill. Je voudrais présenter de la communauté Kirsten Godson et Randy Netherton. Bienvenue à Queen Spa. Merci beaucoup. J'ai remarqué dans la galerie un de mes employés qui avait déjà travaillé pour Steve Peters, Frank Senex, qui est des nôtres. Nous avons un vote de ferré pour la troisième lecture. Projet de loi à 84, une sonnerie de 5 minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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